Ravis de vous retrouver en ce début d'année 2022 et je renouvelle mes voeux de santé et de bonheur pour 2022 malgré l'ambiance délétère à l'heure actuelle et nous allons essayer d'élever le niveau par rapport au débat de nos dirigeants qui est absolument catastrophique, j'ai jamais connu ça, enfin ma génération n'a jamais connu ça et il faut garder le moral quoi, donc voici donc toutes ces nouveautés, je vous avais promis cette deuxième partie je vous avais montré déjà les represses et des vinyles, oui essentiellement neufs donc des années 80 New Wave là il s'agit donc de nouveautés et aussi de represses mais plus récents, voilà donc on va commencer par le petit Coldplay qui était extrait de cet album, de l'avant dernier album de Coldplay Everyday Life et il s'agit d'Arabesque, alors bon je l'ai trouvé à Leclerc, bon c'était pas très en demande il y était depuis quand même du 25 octobre 2019, voilà donc c'était les prix alors on va ouvrir ça, un petit 45 tours, bon le prix était quand même assez satisfaisant il faudrait pas que je le raye avec ce système, et voilà donc il faut garder le moral, ne vous laissez pas influencer par tout ce que vous pouvez entendre à droite à gauche, garder le moral c'est l'essentiel, et le tout en musique évidemment, pour oublier les soucis, c'est l'idéal alors voilà le temps que j'arrive, donc Coldplay arabesque, donc et c'est chez, qui c'est qui édite ça, je dois le voir sur l'album la maison de Coldplay, c'est Parlophone alors joli petit 45 tours, voilà, tout à fait à l'anglaise, avec un macaron à l'anglaise donc très bon titre, et moi j'aime bien cet album, pour moi c'était le dernier album à peu près potable de Coldplay ça c'est mon opinion, ensuite donc, on va parler donc alors je reprends ma petite, Jean-Louis Aubert, voilà, je reprends ma petite feuille de route qui est pratique, vous voyez que j'ai là, donc tout ça vous l'aurez, tout ce que je vais présenter c'est à dire il y a 11 disques, vous l'aurez en dessous de la vidéo donc vous verrez toutes les éditions etc, voilà, et ça c'est un peu ma feuille de route aussi alors donc Jean-Louis Aubert, le chanteur de téléphone, c'était sorti, le premier presse c'était de 2001 là c'est pour le 20e anniversaire 2021, donc une édition du 20e anniversaire voilà, c'est marqué Gatefold, oui ça doit être une Gatefold voilà, on va l'ouvrir, donc Jean-Louis Aubert, le chanteur de téléphone et dessus tout est bon, c'est vraiment de la pop, un peu simple pop je trouve c'est moins du téléphone, c'est plus dans l'air du temps et surtout de l'époque qui était très électro, très dense à l'époque très hip hop, très rap, R&B, tout ça, donc là c'est vraiment, c'est de la pop française, voilà et c'est une édition rose, il n'y a eu qu'une seule édition, réédition, pardon, rose parce que l'original valait assez cher, il est pas mal, il est pas mal je ne suis pas très 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 Jean-Louis Aubert, mais je dois dire que ce pressage m'a attiré et puis tant la couleur du disque, on est, on succombe au marketing que j'ai trouvé à ma Fnac du coin, à 10 km de chez moi c'est pratique, j'y vais de temps en temps, je trouve des fois des disques qui sont même épuisés et sold out et qui sont dans les bacs depuis des années là-bas voilà, donc je vous le recommande très bon album, alors si vous voulez avoir la tracklist, il y a encore comme un accord, l'essentiel, changer d'avis, alter ego, alta gracia, l'amour, là, cette vie, voyager en soi-même, les petits riens voilà, vous avez dû l'entendre à la radio à l'époque, ça passait bien ça voilà, c'était pas mal du tout et oui déjà, c'est dingue, déjà, j'étais persuadé que ça faisait qu'une dizaine d'années et c'est fou, et là, vous voyez donc que j'ai pu l'avoir à 25 euros, vous l'avez vu et le prix initial était quand même de 35, 35, voilà, il y a 10 euros de moins quand même album original alors ensuite, le fameux Daft Punk aussi, puisqu'on est, c'est la mode aussi des éditions anniversaires 30e anniversaire, 20e anniversaire, 10e anniversaire alors là aussi, donc Daft Punk, groupe de la French Touch, inutile de les présenter je vous ai présenté 20 et 20 fois et c'est vraiment ce deuxième album qui les a fait vraiment connaître enfin moi je les ai surtout connus je les connaissais avant bien sûr à l'époque du premier album mais avec ce titre One More Time, évidemment, qui a fait le tour du monde que j'ai en CD singer, maxi CD singer, enfin toutes les versions possibles, inimaginables voilà, donc il y a toute cette tracklist alors c'est ADA ADA, le Records le label je veux dire du Records et donc Daft Punk et c'est l'édition 2021, c'est-à-dire donc 20e anniversaire puis c'était sorti en 2001 également la même année que le Common Accord de Jean-Louis Aubert la même année, coïncidence alors c'est un Getfold, on peut l'ouvrir alors il y en a encore quelques-uns sur Discord ça a des prix, bon évidemment le double moi je les ai achetés une vingtaine d'euros sur la FNAC et à l'époque, mais ça a été sold out en pre-order ça a été sold out hyper rapidement au niveau des pre-orders, c'était déjà sold out en décembre et c'est sorti en décembre ça et c'est la version anniversaire donc on peut la trouver pour le double entre 40 et 50 euros mais bon il y a plus qu'une trentaine, vingtaine à vendre de par le monde voilà et ça va donc être rapidement sold out partout et donc les prix vont monter alors ça c'est ça, moi je dirais si vous avez un album à acheter des Daft Punk très jolie édition glacée, vous voyez alors prenez celui-ci si vous arrivez à le trouver bon il faut compter une centaine d'euros si vous voulez des éditions antérieures et voir une édition originale alors là c'est plutôt par milliers d'euros je pense voilà donc d'un fois triste ici One more time puis d'autres singles très très belle sous-pochette je trouve qu'ils ont fait un effort je pense que c'est la même édition que celle de 2018, 2016, 2015 ils ont été réédités à plusieurs reprises ces disques 180 grammes semble-t-il est-ce que c'est MPO qui fait ça ? je ne peux pas vous le dire c'est pas marqué MPO ouais c'est du MPO alors bon ça c'est un petit peu le loto voilà des fois vous avez des prix de surface des fois des craquements voilà ils sont propres pour une fois c'est déjà bien mais pour Daft Punk je pense qu'ils ont fait gaffe là parce qu'il ne faudrait pas qu'il y ait un loupé dans la production je ne pense pas je pense que les testing pressing vous savez que le label enfin la maison de pressage envoie au label les testing pressing et les testing pressing sont des copies sont envoyées voire même les originaux au groupe au groupe donc qui écoute et qui fait des remarques s'ils ne sont pas satisfaits de l'enregistrement du pressage voilà normalement c'est comme ça que ça doit se passer voilà toujours les toujours avec les casques verrons-nous un jour leur visage voilà comme celui j'allais dire d'autres qui finalement ont disparu depuis alors puisqu'on est dans l'électro oui nous allons alors j'ai eu un petit peu de mal à les avoir ceux-ci parce qu'il y en a un enfin pour avoir la double édition là ce pack là ça c'est difficile parce que ça c'est sold out donc on peut la voir ensemble alors cappella un groupe italien de j'allais dire techno plutôt d'électro dance du début des années 90 il s'agit d'un titre de 1990 ou 12 je regarde 94 en fait 94 parce qu'ils avaient démarré avant et donc il y a leur compilation de tous les singles il y a nombreuses versions là c'est la version single qui est dans cette compilation et là vous avez une version maxi qui n'est pas excellente dans cette compilation de romix de romix plus ou moins de l'époque à vérifier je pense que ce sont des romix qui existaient à l'époque et mais la version de you got to let the music la dj professor trance cut version de 11 minutes 30 n'est pas génial mais je vais recevoir le maxi de l'extended version de ce morceau alors on va ouvrir d'abord le wettestits vous devez connaître sans doute je crois que capella a été présenté par monsieur vigny dans sa première vidéo première partie de disque dance et on attend toujours la deuxième partie de ces maxi dance voilà peut-être trouvait-il que c'était trop fruité comme style de musique mais moi je trouve que on peut quand même sélectionner certains groupes alors toujours le label ZYX allemand parce qu'il y avait une association quand même souvent avec ces groupes dance entre l'Italie et l'Allemagne parce qu'ils étaient très prisés en Allemagne et donc ils ont fait des remixes de Pet Shop Boys d'autres de beaucoup de compiles techno aussi ce label et dance voilà donc 180 grammes voilà capella donc je dirais que c'est italien mais ça c'est pas mal produit en Allemagne et la version maxi voilà version des maxi que je vais écouter je vous dirai si c'est pas mal ou non alors on est vraiment dans l'électro-dense pur et dur voilà voilà presque la techno de l'époque c'est ce qu'il y avait de mieux ces années là voilà et les versions donc ici double pack voilà on peut le trouver à vendre ensemble moi j'ai acheté ça ensemble mais c'était le dernier pack puisque maintenant vous pouvez acheter qu'à l'unité celui-ci il y a encore quelques exemplaires à l'unité pour celui-ci qui est l'essentiel par contre si vous voulez acheter les deux à la fois là vous pourrez plus parce que le premier qui est finalement le moins bon les remixes donc est sold out alors Weiston Legacy je remercie Monsieur Vinyl de m'avoir découvert ce groupe canadien électro mais super bien ça ne tombe qu'électro tout à fait la tasse de thé de Monsieur Vinyl d'ailleurs son style de musique vous l'avez reconnu donc 2021 ça vient du Canada et c'est Victor Poul et Ruben Christopher Denbauer qui avait démarré en 2012 voilà en 2012 pour Café L'Age j'avais oublié de vous dire c'était sorti en 2014 c'est pour ça que vous aurez du mal à les retrouver donc Feistone donc c'est c'est Monster Kite le label Monster Kite voilà 2021 Legacy le titre de l'album alors ça c'est uniquement disponible sur le site du groupe au Canada ça vient du Canada je crois que j'ai payé quelques droits de douane quand même pas sûr pas sûr parce que c'est difficile de gérer tous ces arrivages voilà 180 grammes très bon pressage disponible même pas sur Discord je crois pas disponible que sur le site du label du groupe voilà donc bon les morceaux tout est bon 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 je ne sais même pas quel peut être le Animal featuring Jordan Powers peut-être celui-ci nothing but love for you featuring Léna Léon enfin c'est que des la première face pratiquement ce sont que des singles ici des vidéos singles voilà donc je vais le remettre quand même parce que je l'ai reçu là dedans et je ne voudrais pas qu'il s'abîme il n'était pas scellé il était juste protégé par cette par cette sous-pochette que je vais garder en souvenir je suis assez sentimental je garde tout d'origine comme ça ça m'a réveillé la mémoire ensuite alors là je vais censurer le titre The New Pornographers alors les Twink Versions c'est leur deuxième album et ils ont fait huit albums en tout donc ils sont du Canada aussi et pourquoi ce titre c'est parce que le chanteur donc était fan d'une série japonaise qui s'appelait Pornographers donc on ne connait pas l'histoire exactement c'est tout ce que j'ai trouvé et donc cet album est sorti en 2003 et apparemment ça a été repressé en 2000 ça a été pressé donc en 2003 2003 à l'origine mais repressé en 2015 et je pense que c'est c'est difficile de savoir parce que il n'y a pas tellement de renseignements sur Discogs et voilà 2014 2014 ce serait une édition américaine de 2014 mais j'avais vu qu'il y avait eu un pressage français apparemment ou à New York etc il y avait un pressage français en 2015 mais bon j'ai pas eu de j'ai pas pu voir de signes distinctifs alors très 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 un de mes meilleurs albums un de mes meilleurs albums pop rock rock mais très bon très 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 bon rock ils vont rééditer leur premier album de 2001 je crois oui pour le 20ème anniversaire ils l'ont réédité et ça ça fait partie de ma wantlist pour cette année alors c'est Carl Newman qui est chanteur on voit tous les membres du groupe qui avaient vu cette série japonaise et qui avait repris le nom en appelant The New voilà de la série Pornographers voilà c'est un peu choquant mais bon j'ai été étonné de la qualité de cet album la qualité la qualité vraiment fabuleux je vais quand même vous montrer peut-être le macaron oui alors c'est chez qui qui veut ça Electroversion Canada Matador aussi Matador Records donc Electroversion évidemment c'est le nom de l'album c'est pas le nom du label voilà et donc le label s'appelle donc Matador OLE 551-1 c'était réédité en 2014 mais là c'est pareil il y a encore quelques exemplaires mais tout ça ça se raréfie puis les prix aussi là c'est moins de 20 euros là on est sur du 15 c'est intéressant alors très 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 bon album que j'ai fait venir avec celui-ci de chez Newbury comics voilà un prix vraiment très 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 compétitif aux alentours de 20 dollars ils en avaient encore à l'époque The War on Drugs le nom de l'album I Don't Live Here Anymore album de 2021 je regarde album de 2021 avec le chanteur Adam Granducille qui avait démarré en 2008 donc ce sont des américains et là c'est vraiment la synthèse la pop mais c'est excellent excellent ça c'est peut-être un des meilleurs albums et nouveautés puisque c'est de 2021 ça vient de sortir il y a eu une exclusivité la Fnac qui était sold out hyper rapidement je n'ai pas pu la saisir attend dès qu'elle est sortie elle était sold out et là il y avait encore quelques exemplaires sold out partout sur avec une blue version il y a eu pas mal de versions il y a des versions de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel mais là c'est la blue vinyl version et il faut faire attention parce que vous voyez qu'il y a un rabat c'est assez rare et c'est vraiment excellent si vous voulez une nouveauté puisque les autres il y a pas mal de réédition si vous voulez une nouveauté essayez de je ne voudrais pas le déchirer quand même parce que voilà c'est bon voilà on va y arriver excusez-moi mais vraiment excellent excellent ça fait partie des... c'est étonnant que monsieur Lini ne vous l'ait pas présenter parce que vraiment tout à fait sa tasse de thé je trouve et vraiment c'est de la grande qualité ils n'en sont pas leur premier album évidemment 2008-2021 c'est quand même pas mal alors le sticker vous voyez c'est pas une exclusivité Newbury mais c'est Atlantic qui édite ça donc qui est distribué par Newbury mais c'est Atlantic donc Atlantic Records New York c'est bien américain c'est bien on est bien en Amérique vous avez toute cette tracklist dessus il y a pas mal de vidéos c'est vous voyez c'est pop rock mais j'avais un souvenir quand même de pas mal de synthétiseurs j'allais dire en électronique avec du tard et qu'est-ce qu'on a dedans oui c'est une très belle édition deux disques chez Atlantic en 180 grammes bon je pense que le pressage doit être irreprochable avec un vinyle bleu translucide vous voyez comme on peut le voir ici peut-être voilà très joli ça c'est voilà c'est parmi la pile avec le Wyston et celui-ci bon il faut donner priorité à ça je pense voilà si vous voulez sélectionner parmi la liste que je vous ai mise donc je pense que ce sont les deux meilleurs albums de ma liste voilà voilà sur des goûts voilà donc pareil je vérifie quand même s'il n'y a pas de rigueur ni rien j'en profite alors je n'avais écouté que sur YouTube bien sûr et on a évidemment une petite un petit effet j'en profite je ne sais pas pas ce qui est le numérique est incroyable voilà franchement il y a quand même des synthétiseurs vous voyez il y a quand même des claviers il y a un piano aussi c'est assez sophistiqué vous voyez comme instrument comme musique aussi évidemment ça c'est recherché, j'aime bien, puis alors ça a été sauvé tellement rapidement, les gens sont rues dessus, tellement que c'est bon, bref, il faut dire que pendant cette période, si vous voyez là où ça allait être, alors je ne sais pas si c'est pendant l'enregistrement de l'album ou d'autres albums, alors il y a marqué, donc Adam Granducille, vocal, Dave Hartley, Robbie Bennett, Anthony, percussion, ils sont quand même assez nombreux, piano, bass, mélotron, acoustic guitar drums, led électrique, etc. Vous voyez, il y a pas mal quand même d'électronique dans tout ça, mais c'est quand même très pop rock, attention, ce n'est pas des électroniques de fond, ce n'est pas fondamental. Ensuite, alors, plus pop rock, moins électro, The Decemberist, je vous avais présenté déjà un disque 2 sur Rootred Records, donc là il s'agit de Picarest, mon groupe américain, et une réédition de 2005, parce que l'album original, évidemment, coûtait entre 100 et voire plus. Alors, Picarest, c'est Kill Rock Stars, le label, Jalus Butcher Records, en réédition pour Newbury, et c'est une Tiger's Eyes Vinyl spéciale pour Newbury, c'est une édition spéciale pour Newbury, voilà, c'était limité à un par personne, donc le pre-order, voilà, je ne sais pas s'ils en ont encore, donc réédité en 2021 aux Etats-Unis, chanteur Colin Melloy, qui avait démarré en 2002, vous voyez, je fais ça bien, alors là, c'est pareil, pour ouvrir ça, je ne sais pas s'il y a deux disques ou trois disques là-dedans, en tout cas, c'est lourd, hein, j'allais vous dire, l'épaisseur, déjà, c'est hyper lourd, ça va peut-être du 200 grammes, ouais, il y a trois disques, ce n'est pas possible, là, dites-moi, c'est fou, ça, c'est fou, c'est fou, c'est fou, c'est fou, ah, ça vaut son pesant d'or, non, mais à des prix aux Etats-Unis, il y a eu une augmentation, mais moins quand même, entre 5 et 10 euros le vinyle, nous, ça a doublé, j'ai vu, ça a doublé, en moyenne, bien sûr, il y a des disques, on va vous dire, ça ne fait que 20 euros, mais vous l'avez à 10 avant, quoi, donc ça a doublé, ce qui est 15, il était passé à 30, etc., non, est-ce que c'est Getfold, ça, puisque je ne vois pas bien, ouais, je pense que je vais y aller, franc, franc jeu, tant pis, ouais, je pense que c'est Getfold, allez, on y va, parce que sinon, on ne va pas y arriver, macarons vraiment précieux, très jolis, macarons de chez Newbury, je vous invite à aller sur ce site, qui font des comics, bien sûr, c'est Newbury Comics Network, INC, je crois, le vrai nom de la Raison Sociale, c'est magnifique, c'est magnifique, alors regardez déjà la pochette avec les membres du groupe, ça fait partie de leurs meilleurs albums, parce que le dernier n'était pas si bon que ça, ça a été moins recherché, et vous avez à l'intérieur, mais c'est très très lourd, je peux vous dire, c'est hyper lourd, et là, vous avez Picaress, alors là, vous avez toutes les chansons, alors tout a été écrit par Colin Melroy, voilà, en 2005, c'est tellement épais, vous vous rendez compte, les pages sont épaisses, je croyais qu'il y en avait deux, alors c'est tellement épais qu'on n'arrive même plus à... mon dieu, c'est dingue, c'est un carton en fait, vous voyez, c'est du carton, je vais vous peigner à vous de montrer, sans faire des dégâts, en fait, c'est une couverture cartonnée, et il y a un petit, voilà, là, il y a une petite fente pour l'ouvrir, voilà, j'y suis arrivé, comme il faut, vous voyez, j'ai réussi à appuyer, là, vous avez chaque chanson, avec les paroles, we both go down together, et cetera, et cetera, avec les photos des clips, évidemment, pour ELI, The Barrow Boy, The Sporting Life aussi, c'est très intéressant, les documentations ont fait, je me demande si l'édition originale n'était pas comme ça, d'ailleurs, ça va être assez recherché, The Bagman's Gambit, vous vous rendez compte, ça c'est vraiment super, très belles photos, ça vaut le coup de s'y apesantir, bon, après, il y a d'autres titres, je vous montre juste ceux avec les photos, c'est pas mal du tout, pas mal du tout, ça donne envie d'écouter, en tous les cas, celui qui ne connaît pas, enfin, je peux vous dire, c'est un bon groupe, ils n'en sont pas à leur premier coup d'essai, voilà, ils ont fait pas mal d'albums, tout ça, c'est assez joli, vraiment, on peut dire qu'ils ne se sont pas foutus du monde, alors, qu'est-ce qu'on a à l'intérieur, on a donc les disques, je pense qu'il n'y a rien d'autre, avec, évidemment, regardez ça, c'est très soigné, regardez ça, c'est doré, c'est superbe, c'est quelque chose vraiment que j'avais rarement rencontré, je comprends pourquoi ils l'ont limité à un par personne, une édition exclusivité, parce que les autres éditions couleurs de cette réédition sont beaucoup moins belles, mais celle-ci dorée, c'est vraiment superbe, je crois que le deuxième est différent, me semble-t-il, alors il appelle comment exactement sur le Tiger Eye Color Vinyl, donc les yeux de tigre, couleur des yeux de tigre, bien ça, bon, c'est la même couleur, je pensais que c'était un petit peu différent, de toute façon, chaque vinyle est différent, on dirait qu'il y a une feuille d'or à l'intérieur, par-dessus un splatter, c'est superbe, superbe, c'est vraiment un très bel objet, parmi mes plus beaux disques, très lourd l'ensemble, des pochettes hyper cartonnées, si vous voyez ça, c'est un carton, mais c'est comme les pochettes américaines d'avant, c'est hyper comme chez Waxwork, un peu, c'est hyper épais, c'est très très lourd tout ça, mon dieu, faisons attention à tout ça, alors la tracklist, je ne sais pas si je vous l'avais bien montré, on va vous montrer le disque, et voilà, les morceaux, ici, donc, ensuite, le petit mal aimé Love Spring que j'ai bien écouté, vous voyez, j'ai déjà ouvert, alors c'est un Gatefall que j'ai eu à 16 euros sur Universal France, ils le sortent, j'ai l'impression qu'ils n'ont pas, Let the Bad Time Roll, donc, chez Concord Records, groupe américain, évidemment, une édition limitée, Sea Blue, voilà, bleu, bleu mer profonde, quoi, alors, Brian Dexter, évidemment, un chanteur, et donc, c'est un pressage qu'on trouve en Hollande, aux Etats-Unis et au Canada, et au Canada, voilà, groupe américain, donc, sorti en 2021, Offspring, bien sûr, avec tous ses titres, mais moi, j'ai trouvé, ça faisait pas mal d'années qu'ils avaient sorti, mais très jeune, ça fait un peu ado, comme musique, c'est très frais, c'est, mais évidemment, ça manque d'invention, peut-être, de nouveautés, mais c'est quand même pas mal, il n'y a pas un seul beat, moi, j'ai écouté, je l'écoutais deux fois, j'ai bien aimé, j'ai bien aimé, ça se laisse bien entendre, mais peut-être, bon, les puristes diront, c'est peut-être un album qui est moins bon, qui est peut-être plus commercial, mais quand même bien rock, bien, bien, bien dans le ton d'Offspring, quand même, je trouve qu'il y a eu du travail dessus, moi, j'ai, je pensais, je m'attendais à pire, en fait, et j'ai trouvé un bon album, donc, let's bad times roll, ouais, ça a l'intérêt à le laisser passer, le mauvais temps, alors, on va l'ouvrir, quand même, ce petit Offspring, et on va regarder ce qu'il y a à l'intérieur, très joli, quand même, très joli, évidemment, il y a eu une pléthore de, je crois, il y a eu 30, je ne sais plus, 20 ou 30 éditions couleurs différentes, et ça, c'est l'édition d'Innersal, donc, puisque c'est pressé, chez, alors, je vais regarder ma petite tracklist, encore du record, mais je ne sais pas, Biem, etc., Universal, voilà, c'est distribué en Europe par Universal, vous avez tous ces titres, bon, je sais, je vais montrer la tracklist de plus près, vous devez la connaître, alors, je ne sais pas, il y a eu pas mal de singles, là-dessus, mais ils sont très bons, alors, voilà, alors, petite surprise, parce que, quand vous le recevez, en fait, vous dites, oh, dis donc, j'ai un disque noir, en fait, j'ai un disque noir, catastrophe, et puis, pas du tout, pas du tout, pas du tout, vous voyez, avec le lever du soleil, au fur et à mesure, l'eau profonde des océans commence à se colorer, et, en fait, il est très, très coloré, alors, je ne sais pas si vous le voyez, voilà, peut-être là, il est beaucoup plus bleu ciel, là, beaucoup plus bleu ciel, voilà, je pense, voilà, très joli, très, très joli, et puis, alors, bon, joli, bonne musique, vous ne serez pas déçus, à mon sens, voilà, donc, là, j'avais mis une petite, ouais, essayez de trouver, parce que ce n'est pas très cher, c'est les 100, 14 euros les 100, des sous-pochettes japonaises, comme ça, un coin arrondi, vous pouvez les acheter par 100, ça coûte 14 euros, et après, donc, vous mettez le disque dedans, une fois que vous avez des poussières, évidemment, il ne faut pas, il faut quand même bien enlever la poussière, et, ensuite, vous pouvez le mettre dans la pochette, si elle n'est pas éclatée, dans la pochette en papier, ou qui est fournie avec, s'il n'y a pas de film antistatique dedans, donc, et ça permet de bien conserver le vinyle à l'abri des incrustations de poussière à la longue. Alors, groupe Ostar, il y a DMA The Glow, présenté aussi par M. Vinyl, il s'agit de l'édition limitée, donc, groupe, je crois, je n'ai pas marqué, mais je crois qu'ils sont de Melbourne, à vérifier, à vérifier, donc, The Glow and Fictious Music, Australie, Infected Records, Limited Edition, Translucid Green, voilà, moi, j'ai bien aimé ce verre, donc, ils ont démarré en 2012 à Sydney, ils sont de Sydney, voilà, avec Matt Madson et Tommy Odile, et Johnny Took, membre du groupe, voilà. Voici les titres, il y a pas mal de vidéos, bon, il y a des titres qui sont meilleurs que d'autres, évidemment, mais c'est plutôt du Saint-Pop, je dirais de la Pop Rock Electro, un peu, Saint-Pop, voilà, un petit peu, pas électro-électro, mais je veux dire plutôt Saint-Pop, quoi, voilà, donc là, c'est un Gatefall, oui, j'hésite toujours à me lancer, hop, ça fait 33 minutes, il faut que je me hâte, parce qu'en plus, il y a deux excellents disques que j'ai gardés pour la fin, voilà, donc, alors, voici les titres, tout est bon, hein, il n'y a rien à jeter, je vous le dis, et donc, on a une sous-pochette, bon, l'édition, bon, sold out, c'est introuvable, à moins de la payer, si vous voulez la payer, trentaine d'euros, ça va, 25, 30, mais autrement, c'est double, quoi, maintenant, sur Discogs, et puis il faut la faire venir d'Australie, voilà, donc, très joli verre, beaucoup plus transparent qu'il n'y paraît en vidéo, voilà, mais joli, joli verre, bien aimé, vous voyez, là aussi, j'avais mis déjà une pochette japonaise, comme ça, vous voyez, quand je vous le ressens, il est impeccable, il n'y a pas un gramme de poussière dessus, je le dépoussiérerai, je le remets là-dedans, ce qui signifie qu'il n'y a plus d'électricité statique, il n'y a moins de craquement, et vous n'avez plus de poussière, parce que si vous laissez votre disque, pendant plusieurs mois, comme ça, dans une pochette en papier, les poussières que vous avez ramassées avec, qui sont restées, vont s'incruster, alors que là, je risque de ne pas coller à la pochette et au disque, voilà, alors ensuite, vous connaissez sans doute ce groupe, je vous avais présenté lors de les derniers albums, Tudor Cinéma Club, je crois qu'ils sont irlandais, oui, c'est ça, vous avez montré ces disques un peu plus électro-synth-pop, qui ne sont pas leurs meilleurs, je les ai, alors Game Show, et puis, et puis False Alarm, donc en exclusivité FNAC, FNAC à l'époque, ça c'était en 2019, et là c'était avant, il y a longtemps que je l'avais acheté celui-ci, 2015 par exemple, donc Tudor Cinéma Club, et là j'ai eu la chance, une chance inouïe, chez un vendeur, qui en avait encore deux, ça a été réédité, alors leur premier album, qui s'appelle Tourist History, et leur deuxième album, Beacon, qui sont très recherchés, dont les éditions originales de 2010 et de 2012, valaient une fortune, en bon état, c'est les neuf, et ça a été réédité, donc en 2020, et c'est sold out, maintenant, c'est très très difficile de les avoir, à des prix normaux, mais ça va être réédité, je vous le dis au mois de juin, attendez, vous allez avoir des préhendeurs, ça va être réédité, mais là, ruyez-vous dessus, parce que c'est très recherché, ces deux disques sont les meilleurs du groupe, c'est vraiment excellent, il n'y a rien à jeter, vous ne vous en lasserez pas, vous les tournerez sans arrêt, il n'y a rien qui est raté, sur Bacon, l'album de 2012, donc tout dans Cinéma Club, Bacon, vous avez tous ces titres, on ne sait même plus quels sont les singles, tellement que tout est bon, et là aussi, vous avez tout dans Cinéma Club, Tourist History, donc, chez Glassnode, les deux, et vous avez tous ces titres aussi, alors je vais ouvrir déjà le premier, dans la chronologie, 2010-2011, excusez-moi, je suis un petit peu enrhumé, ce n'est pas ce que vous pensez, je ne vais pas être interné dans un camp, rassurez-vous, pas encore, enfin, on ne sait jamais, ça va tellement vite, tout, voilà, en Australie notamment, puisqu'on parle de l'Australie, alors, jolie, petite, petit biflé, petit biflé, avec les chansons, voilà, et on croit, je crois que c'est la fin, la tasse à Concorde en plus, incroyable, voilà, vous voyez, ça vous donne envie de l'acheter, et là, on a donc, 180 grammes, pressage exceptionnel, donc, ça a été le label, donc, Glassnode, mais qui c'est qui presse ça, voilà, c'est un vinil blanc, alors, pour le savoir, il faudrait dire, le Rund, je pense que c'est, médias, Allemagne, je pense, c'est un passage allemand, les caractères, donc, celui-ci, je l'avais écouté avant, mais je savais qu'il était excellent, ça fait longtemps que je le recherchais, mais c'est toujours pareil, l'édition originale, elle est tellement chère, qu'on espère toujours, ouais, on a même, un, je crois, on a deux, on a deux, qu'est-ce que c'est que ça, ah ouais, il y a deux, oh, c'est une erreur, je vais vous, je pense, un par disque, peut-être, alors là, pourquoi il y en a deux, ça, c'est bien, bien intéressant, voilà, il y a deux codes, vous voyez, bon, écoutez, je verrai un petit peu ça, plus tard, c'est étonnant, ça, je pense pas quand même qu'il y a un code par disque, mais surtout qu'il n'y a qu'un disque, en fait, bah oui, en plus, en plus, il n'y a qu'un disque, je vais vous en donner un, allez, faire cadeau de celui-ci, voilà, que je vais un petit peu corner, parce que, je vais, après, me confondre, voilà, quelque chose, comme ça, celui-ci, je vous remontre, je pense, c'est par erreur qu'ils en ont mis deux, tant mieux, vous voyez, ils savaient que j'allais faire une vidéo, voilà, comme ça, je vous en fais cadeau, d'un Tourist History, je suis persuadé qu'il y a les deux disques, c'est quand même, c'est quand même lourd, c'est vraiment du 180, bien, 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 et alors, enfin, le bacon que j'ai cherché, oh non, je l'ai cherché depuis 2015, celui-ci, voilà, 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 donc, ils ont bien posé le, alors, il y a une clude, Sleep Alone, et Sun, single, ici, enfin, tout est bon, ils auraient pu tout sortir, sortir en single, et là, on a un magnifique disque, donc, ça, celui-ci, est encore plus rare, encore plus rare, vraiment, j'ai eu beaucoup de chance, chez ce vendeur, voilà, allemand, je ne me souviens plus, je ne me souviens plus si c'est HHV, ou Dodax, je ne me souviens plus, je crois que c'est HHV, il me semble, regardez, sur les factures, voilà, donc, Alex Trimble, le chanteur, j'avais oublié de vous dire, irlandais, donc, pas américain, irlandais, voilà, donc, ça fait 40 minutes, vous voyez, il y aura du 17, il y aura aussi du Master Boy, j'attends de Russie, un represse de tous les remixes, toutes les versions remixes, qu'ils ont pu faire, les Master Boys, pareil, c'est un peu comme Capella, un peu ces mêmes années-là, de la dance, mais bon, moi, j'avais sélectionné une dizaine de groupes comme ça, dance que j'aimais bien, il y avait Capella, il y avait Master Boys, il y en avait quelques-uns, je ne les ai plus, bon, et Seventeen, c'est plus de la pop, c'est plus de la pop anglaise, ça, et bien voilà, donc, je vous souhaite un bon visionnage, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, à laisser vos commentaires, ça fait déjà 41 minutes, vous devez être épuisé, mais, ce qui est dommage, c'est que j'avais gardé aussi le meilleur pour la fin, et bien tant pis, donc, j'espère que vous aurez le courage d'aller jusqu'au bout de la vidéo, à bientôt, salut, et amusez-vous bien, avec toutes ces distractions politiques, marrez-vous bien, parce que c'est assez exceptionnel tout ça, assez triste, à bientôt.